bonjour bienvenue sur Scooter Zemeca boîtes aujourd'hui on va s'occuper de la 89 j'ai eu des petits problèmes avec mais avant tout ça je vais vous parler d'une chaîne youtube que je suis la chaîne youtube c'est car zemeca c'est une chaîne dédiée à la mécanique des voitures donc j'ai décidé de vous parler un peu de cette chaîne youtube là car sur ma chaîne moi je fais que les deux roues je ne fais pas les voitures et si ça peut intéresser s'il y a du monde qui vient sur ma chaîne pour voir les vidéos mécaniques mais qui recherchent aussi des vidéos sur la mécanique des voitures c'est toujours bien d'en parler un peu comme ça ça vous permettra de de voir pour la mécanique voitures donc c'est quelqu'un de très 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 compétent il fait les voitures essence les voitures diesel il fait des atmos les turbos donc il fait pas mal de trucs avec pas mal de combines aussi sur les trucs pas chers ou les trucs comme ça si vous recherchez par exemple une méthode qui vous coûte pas très cher il le fait aussi de temps en temps sur la chaîne voilà donc maintenant que ça c'est dit moi c'est une chaîne par contre que je vous invite quand même à aller voir maintenant que ça c'est dit je vais vous montrer le problème que j'ai avec la 89 donc là vous n'allez pas voir que la caméra elle est trop haute mais la 89 on peut aller à l'outre doux elle est là alors comme une encore une fois je suis désolé de la qualité des vidéos j'ai un caméscope de très mauvaise qualité donc j'attends un remboursement d'ailleurs du caméscope parce que le vendeur a décidé de faire un remboursement au sujet de la chaîne car de mécan je vous mettrai le lien de la chaîne en description donc on va passer sur le le problème que j'ai avec donc je vous ai expliqué j'ai un problème avec le avec la v89 alors c'est un problème moins grave que ce que je pensais au départ en fait ce qui s'est passé c'est qu'hier en rentrant elle n'avançait plus déjà quand je suis arrivé bientôt à la hauteur de d'où que j'habite donc sur château d'un elle commençait à plus tirer et je me suis arrêté au feu rouge et elle s'est éteint et j'ai pas réussi à la remettre en route donc j'ai regardé si c'était pas ma bougie qui avait claqué vu que c'est une bougie NGK et que c'est leur maladie et à ces putains de bougies c'est de claquer c'était pas ça j'ai changé le j'ai démonté de carburant pour le souffler vu qu'il y avait deux mois qu'elle avait pas tourné la méblette donc je pensais que le carburant s'était bouché c'était pas ça non plus dans le coup j'ai appelé mes parents pour qu'ils me ramènent mon sac à dos avec mes outils pour faire revirifier le point d'avance et les mises platiner voir si elles avaient pour bouger et ça avait bougé donc le rupteur en fait donc ce que j'appelle les mises platiner c'est le rupteur le rupteur il avait bougé en fait il s'était resserré il était à 0,25 au lieu de 0,40 et le point d'avance il était à 2,9 au lieu de 1,5 j'ai refait le point de réglage tout était bien monté pourtant je comprends pas pourquoi que ça a bougé comme ça et puis pendant le coup ce qui s'est passé c'est que ça démarré toujours pas voilà dans le coup je suis monté par colère je suis monté sur la maulette et en éteint son béquille ce qu'il ne faut jamais faire parce que c'est comme ça qu'on plie une béquille à la base et j'ai fait trois fois le tour du pédalier pour qu'elle démarre le problème c'est qu'elle ne restait pas en route dès que j'ai lâché l'accélérateur elle s'éteignait je fais bon tant pis je suis bientôt arrivé je vais rentrer comme ça et ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivé à la maison j'ai démonté le moteur moi au départ j'ai cru avoir serré et au final bah c'est beaucoup moins grave que prévu c'est tout simplement le joint de culasse qui est fourni avec le 65 hertzal en fait qui est cassé ici là où j'ai mon ongle en fait il est pété et ça c'est la maladie de ces joints là ils nous vendent ça pour des joints renforcés mais ça tient pas ça c'est de la la vraie merde en brun ça ces joints là il y a une dizaine d'années quand je roulais en 103 j'avais déjà eu le même problème alors le souci c'est qu'ils vendent sur la noblette.net des joints en 47 mm de diamètre de piston vu que moi c'est un coup de 65 donc le piston il fait 45, enfin il fait 45 mm le piston d'origine ça faisait 40 donc moi je me suis pas pris la tête j'avais une pochette de joint moteur origine pour AV7 donc c'est la pochette rms rsm du moins je me suis pas souleur pris la tête moi j'ai besoin de ma 89 pour rouler parce que le DT est en panne et bah ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai usiné tout l'intérieur donc là il fait 45,3 donc normalement ça devrait aller sur 65 mm je vais regarder quand même ça a l'air d'être bon je vais référer quand il sera sur le moteur et là ce que je vais faire c'est que je vais passer en accéléré et je vais décaper tout le plan de joint je vais enlever le vieux joint qui est là je vais en faire recontrer la culasse donc voilà j'ai nettoyé les plans de joint donc je sais pas si on aura bien vu sur la vidéo mais j'en ai chié comme un rein d'oeuf surtout pour le joint en base parce que bon ça fait quand même quelques années maintenant que le 65 mm est dessus j'avais monté le 65 mm au départ avec le vide-brequin d'origine puis le vide-brequin avait cassé et le vide-brequin a été changé en 2018 et on est en 2020 donc ça fait maintenant deux ans qu'il est clos et le joint tout simplement il a collé donc là j'ai décapé pareil le plan de joint de la culasse il va falloir que je le dégraisse maintenant pareil ici l'embase pareil nettoyé le cylindre lui je vais le nettoyer le cylindre et la culasse je vais le nettoyer à l'alcool à brûler ou avec un peu d'essence je vais voir ce qu'il me reste ça je veux pas le filmer et et bah après on va je vous montrerai pour monter le 65 RSAL parce que ce qui vient de là en fait sur les RSAL 65 en fait vous avez une une fermeture qui est là ce qui fait qu'on peut pas passer les doigts pour monter les segments c'est un peu plus chiant à monter là dessus beaucoup de monde ne sait pas comment qu'on les monte il y en a qui prennent la décision de couper ça c'est pas de la décision de couper en fait la petite barre qui est là la petite barre là qui est là et personnellement il faut éviter de le faire parce que vu que la jupe elle est pas très épaisse si vous le coupez ça peut arriver c'est à plier la jupe contre le piston bon alors je viens de faire le dégraissage et comme vous je sais pas si on va voir mais il me reste encore des résidus en fait de l'ancien joint donc là on le voit très clairement enfin clair je sais pas mais on le voit un bout là il y en a quelques petits bouts par là alors sans le dégraissant je me suis aperçu donc il va falloir que je le gratte un peu encore donc j'essaie de le regratter peut-être avec un micruteur je vais finir avec la miseuse pour le dégraissage des joints j'utilise de l'alcool à brûler à 90 degrés de la onyx alors ce produit là je vous conseille de l'utiliser uniquement pour dégraisser les plans de joint ne l'utilisez pas pour nettoyer les moteurs si vous je sais pas un exemple vous refaites une boîte de vitesse ou quoi que ce soit n'utilisez pas ce produit là ça fait pire que mieux j'ai déjà essayé sur le DT je vais nettoyer la boîte avec et au final au lieu de nettoyer ça a étalé ça a été encore plus compliqué après dans le DT donc là je suis en train de déglacer un peu le cylindre donc je fais un déglaçage manuel c'est à dire que je prends du papier de verre en grain 400 donc je disais je suis en train de faire un déglaçage manuel au papier de verre grain 400 avec un peu d'huile alors vous n'utilisez pas de rhodoir là-dedans vous ne faites pas comme 100% de l'atum timer car sur le cylindre à lui il y a un traitement d'Ikazil si vous le faites avec le rhodoir et la viteuse vous allez endommager le traitement d'Ikazil donc papier de verre grain 400 avec de l'huile pour frotter légèrement sans appuyer juste histoire d'enlever les impuretés voilà vous prenez un chiffon pour enlever le surplus d'huile dans un premier temps voilà une fois que ça c'est fait vous trouvez un endroit de votre chiffon propre vous mettez l'alcool à brûler ça va se passer d'anciens histoire de le faire greffer au passage même si on va le ru... l'huile quand on va le monter c'est juste pour enlever vraiment le maximum de vieille huile, de papier bronze qu'on aura pu éventuellement rester voilà vous n'hésitez pas à se passer un coup sur les plans de joint sur le plan de joint du joint de cylindre et sur le plan de joint du joint de purest voilà maintenant je vais lui passer la soufflette et on va procéder au rond de l'attache donc c'est pareil pour le plan de joint du carter moteur là par contre il ne faut pas gratter parce qu'il faut éviter de mettre des résidus dans le moteur de toute façon le joint a été collé au cylindre donc normalement là il faut passer un coup d'alcool un brûlé sur un chiffon histoire d'avoir au moins un plan de joint lisse de toute façon je pense que le moteur sera redémonté dans quelques temps pour changer les roulements d'une boucle pour les mobilettes on ne fait pas trop l'idée sur les 50 à boîte on ne le fait pas en général à tomber je vais vous laisser un peu la caméra voilà donc comme je disais tout à l'heure j'ai dégraissé le plan de joint le plan de joint du carter moteur là je prends un peu d'huile sur le doigt il y a que sur les mobilettes il faut le faire voilà voilà j'ai un peu de joint en y allant gentiment parce qu'ils sont fragiles sur le moteur de can d'ailleurs pour ça que j'en ai deux il faut comprimer un peu les goujons vous les comprimer un petit peu avec vos doigts alors pas trop frais non plus histoire de faire pas très loin assez facilement c'est en tout cas j'ai du mal à le monter je vais passer en accélérer donc le sien a été huilé comme pour tout moteur bon moi le piston je ne l'ai pas démonté quand j'ai refait le moteur vous vérifiez toujours le sens des segments basez-vous jamais au repère ils mettent dessus parce que des fois il faut pas obligé que ce soit une erreur moi je sais que là c'est bon parce que je n'ai pas démonté le piston quand j'ai enregistré le cylindre bon sur le 65R seul par contre le problème c'est que je ne sais pas si on va bien voir déjà on va rentrer dans les zones voilà c'est un peu le bordel sur ces cylindres là parce qu'en fait comme je vous disais il n'y a pas il n'y a pas les trucs pour monter le pour passer les doigts alors ce que je vais faire je vais passer en accéléré et je vous expliquerai après je le relèverai un peu donc voilà le cylindre est posé c'est une merde à chaque fois donc vous bloquez votre moteur le piston avec une clé pour rentrer le premier segment le premier rend facile le deuxième il faut vous aider avec un tournuis plat et voilà vous regardez bien combien votre moteur tourne et là c'est bon pour le joint de culasse dans le cou je vous ai dit c'est un joint de culasse d'origine que j'ai usiné le couple de serrage alors le couple de serrage sur le moteur AVC c'est de 14 71 mais moi je vais mettre 15 parce que ma clé ne fait pas les 14 71 donc comme pour l'ADD on ne sert pas au couple maximum dès le départ donc là vu que c'est 15 je vais démarrer à 9 et en croix il est déjà serré ça aussi on va passer en jimine 9 je vais passer à 12 C'est parti. Excusez-moi, j'ai ma lampalette qui déconne. Elle est à 12, on va passer à 15. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On vérifie quand même. Donc voilà, la cuillasse est serrée au couple. Ce que je vais faire là, c'est qu'on va aller au garage et je vais faire l'embrayage. Parce que j'ai un problème sur l'embrayage de la meublette. En fait, dedans, vous avez une encrodoise qui est serrée normalement, qui sert à retenir la cage à la cage à aiguille de la roulette du variateur, le problème, c'est qu'elle s'enlève à la main. Alors que ça devrait être serrée dedans. Et ce qui fait que la meublette vibre et le variateur bouge sur la queue du ville broquin. Donc ça, on va aller au garage. Moi, j'ai encore l'ancien variateur qui était à big, enfin, que j'avais déjà monté à galet. On va le démonter. Donc, ça sera un tuto à part, ça, par contre. Et puis, après, on se reprend pour le remontage du moteur sur le véhicule, donc sur la 89 avec le remontage du vario et tout ça, et ça, ça sera tout en accéléré. Un truc très important sur moto bécane, on ne sert pas le moteur, enfin, le moteur, et le ressort sans avoir remis la courroie, vous mettez la courroie et ensuite vous serrez. Donc voilà, le moteur de la 89 est entièrement remonté. Je peux vous dire que maintenant, il y a de la compression. Je ne tourne pas le moteur avec un pouce. Hier, en fait, je tournais le moteur avec un doigt et c'était tout simplement dû au fait. Je vous l'ai montré, mais je vous le remontre. Le joint de culasse, il est cassé. C'est pour ça que je n'avais plus de compression et qu'elle ne tirait plus. Alors maintenant, le truc que j'espère, c'est qu'elle va fonctionner comme ça. Parce que là, le problème, c'est que le joint de Jimmy, c'est un joint de 0,5 mm. Et j'ai regardé l'ancien, l'ancien, il faisait 0,7, 0,8. Donc là, je pars avec un squish qui est un peu plus bas. Donc le moteur devrait mieux marcher. Par contre, le problème, c'est qu'il risque peut-être de chauffer un peu plus. Je vais y faire le plein d'essence, je vais la descendre des parpaings. Je la mets dehors et on fait le démarrage ensemble. On va faire le démarrage. On va faire le démarrage. Bon voilà, elle a démarré. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. La 89 fonctionne. Merci la lumière. La 89 fonctionne, donc on va s'arrêter là. Je vais faire le remontage des caches hors caméra. Vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et MekaBoite. Vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo. A plus ! 3 2 3 4 5 4 5 5 5 Sous-titrage ST' 501